Quand on parle d'acheter une nouvelle entreprise, bien, il faut prendre la supposée argent qui dort sur le coin du bureau, puis mettre ça dans les nouveaux projets, risquer gros. Et puis, qui a vraiment de l'argent sur le coin du bureau qui dort, alors, il a fallu se prendre en main et puis faire un gros pas vers l'avant, qui a été, on a trouvé très risqué, parce qu'on ne sait jamais trop dans quoi on s'embarque. Mais je peux dire qu'après un an, maintenant, ça fait un an le 15 avril, je peux dire qu'on est vraiment content et heureux d'avoir fait le pas. Le plan, c'était initialement de faire au moins aussi bien que les anciens propriétaires. Et puis, si je regarde les chiffres de vente, des heures de vol vendus cette année, on a, mois pour mois, on a toujours doublé ce que les anciens propriétaires ont fait. Par contre, ça nous a amené à investir beaucoup durant l'année. On a acheté six appareils, six nouveaux appareils. Donc, oui, on a fait mieux que ce qui se faisait, j'oserais dire, mais on a dû investir beaucoup. Quand on était dans la vérification diligente avant d'acheter l'entreprise, on n'avait pas eu le droit vraiment de parler aux employés. Une fois qu'on a acheté l'entreprise, c'est là qu'on a découvert la fabuleuse équipe qu'il y avait sur place. Ça nous a eu vraiment une belle surprise. Vous avez été récompensé ce soir pour votre investissement. Bon, vous avez fait avancer votre entreprise beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de votre part pour les prochains mois, la prochaine année? Tout ce qu'on veut, c'est continuer notre vitesse de croisière pour un petit bout, consolider ce qu'on a acquis depuis la dernière année, puis de continuer à développer. Puis, on a beaucoup de projets sur la table dans ce sens-là. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Cogéco TV, un service exclusif aux clients de Cogéco. Sous-titrage FR ?